Moment de joie partagé entre le révérend Lucien Morgan et Quai, leader du Centre des Résurrections entre Christ et les fidèles de cette Assemblée, et ceux venus des quatre coins de la Commune de Libreville, dans le cadre de la dernière étape consacrée au séminaire d'enseignement dénommé « J'ai la validation de l'Éternel », un rendez-vous du Donné du Recevoir, qui durant trois jours a permis aux participants de jauger leurs différents niveaux de compréhension des Saintes Écritures. Chacun à son niveau a su comprendre à sa façon le message divin délivré par l'Orateur. J'ai la validation de l'Éternel. Et pendant ces trois jours, le Seigneur m'a personnellement abondamment plu. Parce qu'il y a des vérités profondes, cachées, que depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais compris. Je ne savais pas que la validation était la voie par laquelle le Seigneur nous permet de pouvoir nous exprimer et recevoir encore à nouveau ce que nous avons perdu. Je ne savais pas que par la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme était à son niveau le plus bas. Et le Seigneur, par la validation, nous a expliqué que c'est la revue à la hausse de l'identité et du statut de l'homme, de la bassesse de l'humanité, de l'infériorité à la supériorité, de l'humanité à la divinité. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a expliqué qu'il a mis en place la justification, qui est la voie qui nous mène vers la validation. Et lorsque nous avons la validation de l'Éternel, nous avons l'accréditation, la sermentation. Nous savons que nous ne sommes pas levés de nous-mêmes et que le Seigneur nous a mis le saut. Le Seigneur nous a donné les clés de pouvoir donner la forme qu'il faut à notre vie. Et je ne cesserai jamais de bénir le Seigneur parce que je... J'ai la validation de l'Éternel, c'est vrai. Nous avons tout de suite, on peut dire que, ok, tout est fait, tout est bien dans ma vie. Mais personnellement, lorsque je sors de là, c'est avec des informations et des transformations dans la mesure où moi aussi j'ai quelque chose à faire, tant dans ma vie, tant dans ma famille, et tant pour la nation dans laquelle j'appartiens. Sincèrement, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a transformé dans beaucoup de domaines, dans ma vie maritale, dans ma vie professionnelle surtout, et dans ma vie intellectuelle. J'ai aussi compris l'aspect où on ne va pas seulement à l'école pour apprendre, consommer, consommer, consommer des informations, mais aussi pour transmettre, et transmettre bien selon la parole de mon vie. Et c'est ce que j'ai bien compris durant ce programme. Pour conforter sa thématique, l'orateur instruit aux fidèles de prendre connaissance du livre d'Esaïe, chapitre 30, verset 15, déclare ce qui suit. Car ainsi a parlé le Seigneur, Ainsi a parlé le Seigneur, L'Éternel, le Seigneur d'Israël, Le Seigneur d'Israël, C'est dans la tranquillité, C'est dans la tranquillité, Et le repos, Que sera votre Seigneur, Que sera votre Seigneur, C'est dans le calme, C'est dans le calme, Et la confiance, Que sera votre force. C'est dans la tranquillité, C'est dans le repos, Que sera votre Seigneur, C'est dans le calme, Dans la confiance, Que sera votre force. Savez-vous que l'agitation ne changera rien autour de la situation ? Sinon ça va aggraver la situation. Si le passage là, Existe encore dans ta vie, Mais tu es à côté. Isaïe 30, 15, C'est encore dans ta vie, Mais tu es à côté. Ça ne doit plus être dans ta vie, Mais dans ton cœur. C'est sur fond de chant, Et louange à la gloire de Dieu, Qu'a pris fin, Le présent rendez-vous.